Accusée d'avoir adressé un doigt d'honneur face caméra, Lazara a aussi été critiquée pour avoir quitté la Green Room de l'Eurovision avant la fin. Elle s'en est expliquée. Ce samedi 13 mai se tenait la 67e édition du concours de l'Eurovision. Et pour défendre le drapeau tricolore lors de ce millésime 2023 qui se déroulait à Liverpool, les Français comptaient sur le talent de la chanteuse québécoise Lazara, qui a interprété son titre évidemment. Seulement, la performance de l'artiste n'a pas suffi à convaincre les jurés internationaux. En effet, ces derniers n'ont attribué que 104 points à l'interprète, classant ainsi la France à la 16ème position, juste derrière l'Autriche. Et ce résultat était visiblement difficile à encaisser pour Lazara. On l'a vu adresser un geste à la caméra qui n'a pas manqué de faire polémique sur la toile. Ce qui a été perçu comme un doigt d'honneur par le public n'était, selon l'artiste, qu'un geste de déception qu'on utilise entre amis. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle la chanteuse de 24 ans a suscité la polémique. Pourquoi Lazara a-t-elle soudainement quitté la cérémonie ? Ce samedi 13 mai, alors que le concours de l'Eurovision touchait à sa fin et que le nom du grand gagnant allait être dévoilé, les regards se sont braqués sur le départ soudain de Lazara. En effet, la chanteuse québécoise s'est brusquement levée pour quitter la salle qu'on appelle la Green Room, et cela n'a pas manqué de susciter de nombreuses réactions. Interrogée sur le sujet, la représentante de la France a plaidé à un besoin naturel, je suis partie, tout simplement parce qu'on reste assis pendant de longues heures et ma vessie est très petite. Je devais me lever pour me soulager. Lazara, mauvaise joueuse selon les internautes ? Évidemment, cette séquence très brève n'a pas échappé aux internautes. Et avant même d'obtenir les explications de la principale concernée, c'est sur Twitter que les avis ont fusé. Genre, Lazara qui se casse avant même l'annonce du grand gagnant, vulgaire et pas fair-play. Une défaite largement méritée, honnêtement, je peux comprendre, qu'elle n'ait pas voulu, rester à sa place, vu la position de certains pays. Mais bon, ce n'est pas bien vu de faire ça, je serai aussi parti. C'est une honte, les résultats, mais elle avait trop la haine. C'est incroyable. A-t-on pu lire ? Article écrit avec la collaboration de 6 médias. A lire aussi quelle honte, Marie-Miriam tacle Lazara et se dit extrêmement déçue par son attitude polémique à l'Eurovision 2023.